pour voir l'influence de l'immobilisation sur leur force. Voilà, c'était donc notre objectif principal, répondre à la question est-ce que le corset fait perdre du muscle et puis en objectif secondaire d'étudier la force musculaire de ces adolescents scoliotiques. Donc nous avons essayé d'inclure trois groupes de personnes, des scolioses idiopathiques évolutives à riser inférieur à 3 et des dystrophies rachidiennes de croissance pour lesquelles un traitement orthopédique était indiqué, d'avoir un groupe contrôle indemne de problèmes rachidiens et de faire une mesure isocynétique à T0 et à 6 mois. Alors en fait, notre cohorte contient 18 filles scoliotiques que l'on a pu voir à T0 et à 6 mois de traitement par corset, un groupe de DRC de 5 garçons et 2 filles qu'on a pu là aussi voir à T0 et T6 et les témoins 7 filles qui pour la plupart n'ont pas pu voulu revenir faire un deuxième contrôle à 6 mois. Donc nous pouvons comparer à T0 les scolioses et les témoins qui n'ont pas de différence significative. Alors mes résultats sont présentés en tableau, donc c'est la force rapportée au poids, donc en newton par kilo, les deux premières colonnes, les extenseurs, les deux d'après les fléchisseurs et le ratio fléchisseurs et extenseurs. Donc ici pour le genou, nous avons fait des mesures au niveau des genoux et du rachis. Alors quand on compare les scolioses et les témoins au niveau des membres inférieurs, on voit qu'il y a quand même des petites différences, notamment sur les ratios qui ne sont pas les mêmes entre les scolioses et les témoins. Pour le rachis, là aussi, on voit des différences qui même si elles ne sont pas significatives, la tendance est, comme la décrit Grégoire, à ce que les témoins aient une force plus importante que les scolioses à T0, mais avec des ratios qui sont identiques. Les ratios chez ces adolescents de 12 ans sont autour de 0,8-0,9, donc soit un peu plus haut que les adultes sains où on est plutôt à 0,7. Maintenant, je compare le groupe scoliose à T0 et à 6 mois de traitement. Au niveau des genoux, pas vraiment de variation au bout de 6 mois. Au niveau du rachis, qu'est-ce qu'on voit ? Les extenseurs, pas bien de modification. Les fléchisseurs augmentent de façon significative à 6 mois de traitement, ce qui fait que le ratio est un peu augmenté à 6 mois de corset. Pour le groupe profil des DRC, au niveau du genou, pas de modification significative en 6 mois. Au niveau du rachis, alors qu'est-ce qu'on voit d'abord ? Que le ratio fléchisseurs sur extenseurs est vraiment très haut dans ce groupe de dystrophie rachidienne de croissance. Les extenseurs sont donc vraiment faibles. Et l'évolution dans le temps, vous voyez à 6 mois de traitement orthopédique, une augmentation significative des extenseurs qui fait que le ratio a tendance à baisser, donc à s'améliorer. En somme, c'est une étude préliminaire avec un très faible effectif qui montre quand même qu'il n'y a pas d'effondrement de la force musculaire du tronc avec le traitement orthopédique conservateur chez l'adolescent. Un effet même bénéfique sur les dystrophies rachidiennes de croissance. Probablement, et on l'a déjà vu, une force musculaire diminuer au niveau du tronc chez les scoliotiques, mais peut-être aussi un profil pas tout à fait identique au niveau des membres inférieurs chez les témoins et chez les scolioses. Donc, l'exploration musculaire, bien sûr, nous paraît indispensable. L'isocynétisme, même si c'est un standard, est difficile à mettre en œuvre de façon routinière. La disponibilité des appareils, c'est essentiellement les centres de rééducation. Il faut avoir du personnel pour faire ses mesures. Un temps de passation qui est long. Il faut d'abord s'échauffer, il faut passer les tests. Il y en a pour plus d'une demi-heure. C'est pénible, ce qui explique probablement qu'un certain nombre de patients n'ont pas voulu faire les tests ou pas venir les deux fois. Deux contre-indications aussi, parce que si on a trop mal au dos, on ne peut pas faire les tests. Donc, il me semble qu'il faudrait aussi trouver d'autres méthodes. J'avoue que je m'intéresse au saut. La hauteur du saut, la puissance développée dans le saut, c'est une méthode qui est globale de la force musculaire, mais aussi de la coordination et de l'équilibre qui est important chez nos patients. On a déjà fait sauter quelques adolescents cloriotiques et ils sont tous inférieurs à la moyenne des normes décrites par les Canadiens. Donc, à suivre. Je vous remercie. Merci.